Bonjour à tous, sans plus tarder je vais passer la parole à Pierre qui va nous parler de Abraham Yoshua Echel, grand penseur du judaïsme mais peut-être mal connu en France. Son challenge c'est de faire en sorte qu'à la fin de cette présentation on le connaisse un peu mieux et qu'on ait envie de lire ses œuvres, notamment celles qui ne sont pas disponibles en français mais uniquement en langue anglaise. Pierre, c'est à toi. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'ai été donné l'introduit. Abraham Echel effectivement est sans doute une des filles religieuses juives les plus importantes du 20e siècle. C'est un érudit prolifique, il a écrit des ouvrages importants sur toute l'histoire de la pensée juive. C'est un écrivain un style très éloquent et passionné, et il a écrit plusieurs classiques de la, entre parenthèses, théologie juive, on définira ce que ça veut dire, et de la spériorité juive moderne. Il était un militant de premier plan aux Etats-Unis, il s'est prononcé en termes très clairs au nom du mouvement des droits civiques, au moment de l'émancipation des Noirs, contre l'implication des Etats-Unis aux guerres du Vietnam. Il a été salué comme un héros aux Etats-Unis, encore une fois, honoré en tant que visionnaire, et cité à l'infini comme un écrivain, ce qu'on appelle dévotionnel, c'est-à-dire spirituel, si vous voulez. Son travail a généré un corpus important de littérature secondaire. Tout est en anglais ou en hébreu, il y a très peu en français. Enfin, je parlerai de ce qui est en français. Malheureusement, nombreux traitements savants ont tendu soit une adoration critique, soit un renvoi trop facile. Ainsi, pour la plupart des gens, l'œuvre de l'échelle n'a pas reçu l'accueil qu'elle mérite, en tout cas, ce que je pense. Et donc, ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de présenter très rapidement, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour rentrer dans le détail de l'importance de son œuvre, de sa vie, pour définir un peu ce qui est important, ce qui est moins important chez lui. Alors, donc, voilà, je vais commencer par la question de savoir qui était Abraham Echel. Alors, je l'ai défini, un écrivain prolifique, une vie engagée dans l'histoire, il est né à Varsovie, il a étudié à Berlin, il est mort à Nouvelle, New York, c'était un témoin, certains l'ont appelé un témoin prophétique pour les nations, c'était un critique religieux du judaïsme américain, ne j'ai pas ses mots, il n'était pas un homme de pouvoir, un homme d'institution, il avait une parole libre, et ce qui fait qu'il n'était pas parti d'un mouvement classique, c'était un orthodoxe qui était dans le monde plus libéral, etc. C'était un homme de dialogue avec beaucoup de gens, et le dernier point, c'était un théologien, un philosophe, un chasside, un mystique, un poète, tout à la fois. Je vais essayer de couvrir le maximum, je ne vous garantis pas que dans une heure, parce qu'il faut laisser le temps en question, que je pourrais tout couvrir, en tout cas cette fois-ci, mais bon, je vais me lancer. Alors, premier point, c'était son œuvre, j'ai mis là sur une diapo, vous voyez les œuvres, je n'ai pris certaines, je n'ai pas trop mis. En français, ce qui est connu, que tout le monde, toutes les gens, en tout cas de ma génération, ont lu, c'est « Les bâtisseurs du temps ». C'est un livre un peu, disons, nostalgique, un peu… c'est une conférence, au départ c'était une conférence qu'il a fait en Yiddish, en 1945, après la guerre, à New York, devant la Société des écrivains Yiddish, pour décrire un monde disparu, le monde des juifs de Pologne, le monde des juifs rasidiques, et le livre « Le bâtisseur du temps », c'est en fait une synthèse de deux livres qu'il écrit en 1945, un qui traite du Shabbat, et l'autre qui traite du monde rasidique disparu, « The earth is alone ». Donc c'est un condensé, un résumé de deux livres. Il a écrit, à mon avis, l'œuvre la plus importante qu'il a écrite, c'est ce livre qui s'appelle « The Prophets », qui en fait, au départ, c'est sa thèse de doctorat, qu'il écrit en 1935, à Berlin, en allemand. Vous voyez, il écrit en yiddish, il écrit en allemand, il écrit en anglais, il écrit en hébreu. Et dans toutes les langues, il écrit magnifiquement bien. Et ce livre, en 1935, dès qu'il est sorti en allemand, il a été salué comme une œuvre majeure, sur comment les prophètes voyaient le monde. C'est un livre en deux volumes, qui traite d'un certain nombre de prophètes, et après, il tait des grands thèmes de la prophétie. Ce livre n'est toujours pas traduit, bien qu'il ait été publié aux États-Unis en 1962, donc la première version en 1935, réécrite dans les 50, et publié en 1962, toujours pas traduit. Il a écrit, alors là, il y a eu des livres qui ont été traduits, mais qui sont épuisés. Sans doute le plus connu pour certains d'entre vous, c'est « Dieu est en quête de l'homme », qui est un livre théologique sur les relations de l'homme et Dieu. On en parlera un petit peu, parce que c'est un livrage difficile et long et compliqué. Il a écrit un certain nombre d'essais. En même temps, il a écrit « Man is not alone, l'homme n'est pas seul ». Donc, c'est le diptyque sur le rapport de l'homme à Dieu, la foi, etc. Et ce sont deux livres qui se complètent, qui ont été écrits à peu près en même temps dans les années 50. Donc, tous les deux existent en français, mais ils ne sont plus disponibles. Donc, que ce soit disponible en français, c'est « Les bâtisseurs du temps ». Et il y a des livres sur Echelle. Il y a ce livre « Abraham, Echelle, un prophète pour notre temps » par Édouard Kaplan, qui est le grand biographe de Echelle. Le biographe, disons, un peu agiographe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision critique. C'est un très bon livre. Il explique très bien. Mais si vous vous intéressez, je pense que c'est un petit livre qui doit faire 120-150 pages. Ça vaut la peine de le lire. Alors, il a écrit un livre sur Israël, le point de vue, disons, religieux, théologique, son point de vue sur Israël. Il a écrit un certain nombre d'essais qui sont rassemblés dans ses deux livres, « Morale, grandeur » et « Spiritual audacity ». « The insecurity of freedom », « L'insécurité de la liberté ». Et à la fin de sa vie, il a écrit « Le tourment de la vérité ». Enfin, ça, c'est traduit en français. Il a écrit son dernier livre. Il a écrit un diddiche. « Grangle in… » « Hemiskite », « Le tourment dans la vérité ». Il a écrit un diddiche en deux volumes, un livre sur deux grands maîtres assidiques, sur le rabbin de Kotsk. Ce livre-là, il a été traduit en anglais. En tout cas, une version abrégée a été traduite en anglais. La version originale, plus longue, est un diddiche. Il a d'autres livres ici. « In this hour », c'est encore une fois des essais. Il a écrit énormément d'essais. Donc, vous retrouvez, il décrit des essais sur la piété, sur la prière, sur le mysticisme juif. Enfin, énormément de choses qui sont tous très intéressantes. Malheureusement, pas beaucoup sont disponibles, je dirais, en français. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, c'était une présentation de l'œuvre. Maintenant, la vie. Alors, il a une vie qui était, j'ai dit, engagée dans l'histoire. C'était quelqu'un qui n'était pas uniquement un rabbin, disons, qui écrivait des livres, ou qui donnait des cours. C'était quelqu'un qui a été vraiment engagé, qui a eu un rôle important, de par sa présence spirituelle. Il n'a pas eu peur de se confronter au monde, ce qui le distingue de beaucoup de rameurs orthodoxes de son temps. Alors, il est né en Pologne en 1907. Il descend par son père du rabbin Rebbe, ainsi que du magi de Mezrich, et de sa mère par le rame Levi Yitzchak de Berditchev. Son rêve, mort de Haïchel, était un rave chassidique. Et il a été, donc Abraham était destiné à lui succéder comme un rave d'une grande dynastie chassidique. On va s'en pédigrer. Je vous montrerai, si ça vous intéresse, dans la diapositive suivante, je vais vous montrer son arbre généalogique. Vous voyez, la dynastie Echel, vous commencez par le rave Ebt Rebbe, qui était un rave, donc, à la fin 18e, début 19e, et qui était un des grands raves du chassidisme. Il est enterré à côté du Bal Shemtog. Donc, vous voyez, l'arbre dynastique. Et voilà le professeur rave Yoshua Echel qui est là, donc le fils du rave Moshe Mordachai, qui était le rabbin de Petzovina, Petzovizna. Voilà. Donc, il était ce rabbin. Et donc, son fils, c'était ce qu'on appelle un iloui, un génie, à 12 ans, il maîtrisait le... Il a commencé le... Enfin, il maîtrisait déjà une grande partie du Talmud. À 16 ans, il aurait eu déjà sa smiha dans le monde orthodoxe, chassid, dans lequel il vivait. Mais il a décidé de faire autre chose. Et comme son contemporain, le rave Soloveitchik, il est allé étudier à Berlin. Je rappelle que le rave Soloveitchik a été également le fils d'une grande dynastie, non pas chassid, mais une dynastie de Miknagdim, et que son grand-père, c'était le fondateur de la méthode d'études de l'Agmara qu'on utilise dans toutes les Yoshivas aujourd'hui. Et donc, il est allé, il se retrouve en même temps que le rave Soloveitchik à Berlin, dans les années 20, et en même temps qu'un autre grand maître, c'était le rave de Lubavitch. Tous les trois étaient étudiés à Berlin. Je ne sais pas s'ils se sont connus à ce moment-là, tout cas évidemment, ils se sont connus plus tard à New York, en tout cas les deux, les trois, puisqu'ils étaient tous les trois aux États-Unis. Donc après les études de Yoshiva, il étudie au lycée, alors il veut aller étudier à Berlin, mais on lui dit qu'il faut quand même qu'il ait un diplôme de lycée, parce qu'il avait fait que le cheder à la Yoshiva. Et il avait un oncle qui était un psychanalyste à l'époque, qui était un disciple de Freud, donc déjà à cette époque, dans les années, tout à fait au début de la psychanalyse, il lui dit « Va étudier au lycée non religieux, le lycée juif non religieux à Varsovie. » Il étudie à Varsovie, il obtient son bac, il ne savait pas le polonais, il apprend le polonais, enfin il savait peut-être un peu de polonais, il apprend le polonais, et pour passer son bac en polonais, évidemment, l'équivalent du bac, et il se rend à l'âge de 20 ans à Berlin, où il étudie à l'université la philosophie et l'histoire de l'art. Et en même temps, donc il a déjà sa smirade au yeshiva classique, il étudiait la Hochschule die Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire l'école de critique biblique juive, qui était en fait le séminaire libéral à Berlin, et il obtient une deuxième ordination pour le programme libéral. Donc il étudie en même temps, il connaît déjà les sources rabbiniques, les méthodes classiques, et il étudie en même temps l'approche, disons, plus critique des textes. C'est ce qu'il voulait étudier. Donc il soutient son doctorat, comme je le souviens dit avant, pour sa thèse sur les prophètes, en 1935, et ce livre est-il, qui m'a salué comme un ouvrage important, dans le monde de l'éducation juive plus libéral, évidemment, que dans le monde orthodoxe, puisque c'est une thèse en allemand, dans les années 30, mais le grand théologien protestant allemand, niveau américain, le salue comme un livre absolument essentiel. Et Martin Boubert, qui était dans son jury thèse, avec des choses un peu compliquées qui se passent, il ne le soutient pas tout de suite, mais après il le soutient, il le nomme la tête de la Mittelstelle für Judische Erwachsenenbildung, c'est-à-dire une école de formation des adultes à Francfort, et à la Judisches Lehrhaus, c'est-à-dire l'équivalent de la Hochschule de Berlin à Francfort. Ça c'est en 1935. Non, en 1937. Donc vous voyez, les nazis sont déjà là, mais paradoxalement, à cette période, en Allemagne, il y a les interdits que les nazis ont entraîés, les lois anti-juives de 1935, ont entraîné une renaissance des études juives. Évidemment pas très longue, mais il en fait partie en tout cas. En 1938, les Allemands déportent les juifs polonais, retournent en Pologne. C'est une condition très dure, et il arrive quand même à en sortir grâce à sa famille. Et il enseigne huit mois l'étude d'études juives de Varsovie, qui est un institut d'études juives moderne. Et il a compris qu'il faut partir. Donc il essaye de partir. Finalement, il obtient une invitation en 1939 de l'école, du séminaire rabbinique réformé de Cincinnati. Vous apprêtez qu'à l'époque, les États-Unis fermaient les portes aux juifs. Donc d'aller aux États-Unis, c'était extrêmement difficile. Aucun rabbin orthodoxe ne leur proposait de venir. Il s'est trouvé que ça a été un rabbin réformé, Julian Morgenstern, qui l'a invité à venir. Alors il réussit à se rendre à Londres six semaines avant l'invasion allemande. Et là, pour remplir tous les papiers, pour obtenir le visa finalement aux États-Unis. Et en 1940, il vient à Cincinnati. Et il enseigne pendant cinq ans. Il n'est pas tout à fait à l'aise. C'est vraiment un peu trop, disons, trop libéral pour lui. Et il fréquente la synagogue orthodoxe à Cincinnati. Et il enseigne là-bas. Et au bout de cinq ans, finalement, il est invité au Jewish Theological Seminary de New York, qui est l'institution phare du judaïsme d'Imasorti en France. Mais qui, à l'époque, tous les grands enseignants étaient des orthodoxes. On en reparlera un peu plus loin. Donc c'était des... Et c'était un institut prestigieux avec vraiment des grandes figures comme Saul Lieberman, Bordechai Kaplan et autres. Et donc, il n'enseigne pas la philosophie. Il enseigne l'éthique juive et le mysticisme. Il enseigne celle-ci jusqu'à sa mort, en 1972. En 1946, il épouse Sylvia Strauss, une pianiste de grand talent. Ils ont une fille, Susanna Heschel, qui est un historien, un enseignant renommé. Vous pouvez la voir tout le temps sur YouTube. Elle a écrit son livre sur la collaboration des théologiens protestants allemands avec les nazis. C'est un livre très intéressant, si vous avez l'occasion de le regarder. Donc, on a vu l'arbre géénéalogique. S'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser. Quelqu'un m'a demandé sur la géénéologie. Donc, j'ai cherché l'arbre géénéalogique. J'ai fini par le trouver. Voilà. Voilà ce qu'il écrit dans une conférence qu'il fait devant le grand séminaire en protestant des États-Unis. Il est invité à parler après la Shoah. Et voilà ce qu'il dit. Non, ça, c'est 62, je m'écris. Et c'est un très beau texte. Je vais vous lire beaucoup de textes parce que je pense qu'il faut goûter un peu de cette prose qui est, je pense, vraiment très belle. Je parle en tant que membre d'une congrégation dont le fondateur était Abraham. Et le nom de mon rabbin est Moïse. Je parle en tant que personne qui a pu quitter Varsovie, la ville dans laquelle je suis né, six semaines seulement, avec le début de la catastrophe. Ma destination est à New York. Ça aurait pu être Auschwitz ou Treblinka. Je suis en tison arraché au feu. Expression tirée de Hamos. Dans lequel mon peuple a été brûlé vif. Je suis en tison arraché au feu dans l'autel de Satan sur lequel des millions de vies humaines ont été exterminées, la plus grande joie du mal et sur laquelle tant d'autres ont été consommés. L'image divine de tant d'êtres humains. La foi de beaucoup de gens en le Dieu de justice et de compassion est une grande partie du secret et du pouvoir de l'attachement à la Bible qui ont grandi et chéris dans le cœur des hommes pendant près de 2000 ans. Je parle en tant que personne qui a souvent peur et terriblement alarmé de peur que Dieu ne se détourne de nous par des coups et nous prive même du pouvoir de comprendre sa parole. Comment ? Comme dans les paroles d'Isaïe. Et il me dit « Va et tu diras ce peuple. Obstenez-vous à écouter sans comprendre et à voir sans saisir. Que leur peur de ce peuple soit épaissie. Que ses oreilles soient assourdies. Que ses yeux soient sébétés. De peur que ses yeux ne voient clair. Que ses oreilles n'entendent. Que son cœur ne comprenne. Qu'ils ne s'amendent alors et soient sauvés. » Voilà donc un texte que j'ai traduit. C'est celui dans un des recueils que j'ai signalé. Voilà comment il se présente. Il se présente là devant nos auditoires non-juifs. Mais cette expression « En tison à rocher au feu, il va la reprendre souvent. » Alors, il vit la Shoah en Amérique. Il arrive en 1940. Et personne, en tout cas le monde juif américain, n'écoute pas. Lui, il sait ce qui se passe. Il a décoré des contacts avec sa famille, sa mère, deux sœurs sur trois qui ont été gazées. Et bon, il a des nouvelles. Il en parle, mais personne ne l'écoute. Alors, il lit, voilà, dans l'interview dans la presse yédiche. J'ai tiré dans le livre de Maurice Feierstein dans Abraham Echel et les holocaustes. J'étais un réfugié politique. J'étais considéré comme un réfugié. Flischling, c'est un yédiche. Personne ne m'écoutait. En 1941, j'ai rencontré une personne éminente active dans les affaires communautaires juives et en séioniste dévouée. Je lui ai dit que les juifs dans le ghetto de Varsovie vivaient à la conviction que la communauté juive américaine ne dormait pas. S'ils savaient notre indifférence à Varsovie, les juifs y mourraient de désespoir. Cependant, mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Donc, il est très déprimé à ce moment-là. Il écrit des choses. Il écrit un commentaire. J'ai oublié de dire qu'il a commencé sa carrière comme un jeune poète yiddiche. Il a écrit des poèmes très beaux et qui ont été tout de suite reconnus parmi les auteurs yiddiches. Il écrit ça à Varsovie. Et après la guerre, il écrit un article en yiddiche sur Aaron Zaitlin, un des grands poètes yiddiches de la Shoah. Et voilà ce qu'il écrit dans, je cite, cet article s'appelle « Après Maïdanek » « Combien une telle vie dans la clandestinité est sans valeur. Le bruit de l'océan rougit au loin et il n'y a nulle part où s'enfuir. Notre malheur est grand comme Dieu. Nous basquons le son du frisson avec des bruits de Cressel, bon marché. Parler est une perte de temps. Nous ne connaîtrons aucune chance. Et même dire ces mots est insensé. Nous avons Tisha à Braff toute l'année et pourtant nous jouons la comédie de pourrie. qu'est-ce qui s'est fait sur la place d'un livre ? Parce que il y a eu que ça pose la question de quelle était la réponse à Auschwitz. Vous savez qu'à ce moment-là beaucoup de gens ont tout laissé tomber. Il y a eu des théologiens juifs qui, Fackenheim, qui ont défini la théologie de la mort de Dieu, etc. Mais lui, il n'est pas là-dedans. Quelle aurait dû être notre réponse à Auschwitz ? Ce peuple appelé à être témoin du Dieu de miséricorde et de compassion ? Devrait-il persister dans son témoignage et s'accrocher aux paroles de Job ? Même s'il me tue encore, je ferai confiance en lui. Ou doit-il suivre le conseil de la femme de Job ? Maudissez Dieu et mourrez dans l'anonymat d'une centaine de nations partout dans le monde et disparaître une fois pour toutes. La foi de notre peuple en Dieu à ce moment de l'histoire n'a pas faibli. À ce moment de l'histoire, Isaac était en effet sacrifié. son sang versé. Nous sommes tous morts à Auschwitz et notre foi a survécu. En notre citation de notre livre « Nous savions que repousser Dieu de reviendrait et continuer l'Holocauste. Nous avons vécu dans un monde civilisé, riche en confiance et en attente. Puis nous sommes tous morts, condamnés, habités en enfer. Maintenant, nous vivons en enfer, notre vie actuelle et notre vie après la mort. » La deuxième citation « Nous n'avions pas blasphémé, nous avons construit. Notre peuple ne s'est pas éloigné de Dieu. Au contraire, à ce moment de l'histoire, nous avons vu le début d'un nouvel éveil, l'émergence d'un nouveau souci d'une théologie du Dieu vivant, échappé au judaïsme, laissant place de plus en plus à un nouvel attachement, à une redécouverte de notre héritage. » c'est un peu ce thème qu'il va évoquer dans « Les bâtisseurs du temps » qui, je vous rappelle, est le livre que vous pouvez consulter en français, le petit livre. Et là, il va parler, je ne vais pas développer ça parce que je pense que c'est facile d'accès. On pourrait faire toute une séance sur ce livre si ça intéresse des gens. Le judaïsme est une religion du temps, il va développer ce thème, le shabbat, le cycle des fêtes, enfin, pour reposer à la religion de l'espace. Voilà, donc ça, c'était des thèmes qui sont, disons maintenant, aujourd'hui, rentrés dans le discours commun. en disant, c'est lui qui a peut-être, il n'a pas inventé ça, mais il a développé cette idée du rôle du temps dans la sanctification du temps. C'est des pages très, très belles, mais il ne faut pas tout lire. Je vais vous lire un autre passage, j'ai choisi un passage qui est moins connu, peut-être, parce que là, il va faire une espèce, il va faire une apologie du monde polonais, chasside, qu'il a connue, en même temps qu'il va faire une critique. Il est à la fois dans l'apologie, parce qu'il en est en 45, n'oubliez pas, il pense que ce monde a disparu, donc il fait une espèce d'éloge comme si ce monde avait disparu, mais en même temps, on sent même dans cette éloge une pensée critique par rapport à ce monde, puisque finalement, il a quand même quitté pour aller étudier à Berlin. Il n'était pas complètement plongé là-dedans avec des yeux béats. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit le monde juif chassidique, pré-chassidique, polonais, avant l'arrivée du Balschimtov. La page d'après, il dit le Balschimtov arrive, il va remettre de l'ordre dans tout ça. Et voilà ce qu'il dit. Les mots de la... Je pense que ça fera raisonner certains échos chez certains. Je pense que vous vous y retrouverez. Les mots de la Torah, pensaient-ils, ne sauraient être saisis par l'interprétation littérale. Rien ne peut être pris littéralement, ni l'écriture, ni la nature. Personne vécu mille ans ne serait capable de sonder les mystères du monde. Rabbi Nathan Spira de Cracovie, XVIIe siècle, l'auteur de la révélation des profonds secrets, donne 252 interprétations différentes du passage du Pentateuch où Moïse sollicite de Dieu la grâce d'entrer en terre promesse. En mots de la Bible, une coutume, un dicton foisonné de signification. L'évidence semblait trop superficielle pour être vraie. Seul le mystère possédait un degré suffisant de probabilité. Ce qui était plat, sans profondeur, était inconcevable. En toute chose, il découvrait un sens caché. Même dans les parties de la Bible qui traitent des lois civiles et criminelles, il trouvait de profondes énigmes. Les noms de villes et de pays se révélaient pleins d'allusions. On allait jusqu'à dériver le nom guédiste de la Pologne, Pauline, les deux mots en hébreu, Pauline, ici demeuré. Mots écrits au ciel sur un papier que le rescapé d'Allemagne découvrirent dans leur fuite vers l'Est à l'époque de la Perse noire et des massacres de juifs qui l'accompagnèrent. On racontait aussi que sur les feuilles des arbres étaient inscrits des noms sacrés, que dans les branches se cachaient des amérantes en attendant la divance, etc. Donc, si vous voulez, ce passage, il est à la fois d'excriptif, mais quand on lit dans le contexte du livre, c'est en même temps critique, parce que quand vous lis ces œuvres, il ne va pas utiliser ces étymologies simplistes qu'on retrouve souvent, ni cette apologie de trouver des signes partout, des interprétations jolies, mais franchement pas toujours très pertinentes. Mais en même temps, parce qu'en même temps, il va reconnaître le rôle des juifs non-harédi dans l'histoire juive. Et voilà ce qu'il écrit dans ce livre quelques pages plus tard. Quel esprit de sacrifice, quel amour du peuple, quelle sanctification du Saint-Nom ne trouve-t-on pas chez ces juifs modernes avec leur acceptation de la souffrance qui peut aider d'autres hommes ? Le zèle des juifs pieux fut transféré à leurs fils et à leurs petits-fils, émancipés. La ferveur et l'élan des chassidimes, l'ascétisme obstiné des kabbalistes, l'inauxérable logique des talmudistes se réincarnèrent chez les champions des mouvements juifs modernes. Leur foi en de nouveaux idéaux était imprégné de l'antique piété. Mais les juifs qui ne cèdaient pas, qui renonçaient à leur carrière, à la sécurité, aux honneurs, afin de mieux penser les plaies de leur peuple, qui abandonnaient les livres saints et les universités pour labourer le sol de Palestine, pour nasser les marais, ces hommes étaient comme un vin vieux dans des vases nouveaux. Dans la confusion spirituelle de ces cent dernières années, la plupart d'entre nous n'ont jeté qu'un regard de mépris sur l'incomparable beauté de nos pauvres vieilles familles. Nous mesurions les mérites de Berditcheff et de guerre selon les canons de Paris et de Heidelberg. Aveuglés par les lumières des grandes capitales, nous avions perdu parfois le regard intérieur. Ces dernières années, cependant, s'est éveillée la nostalgie d'une harmonie entre le présent et le passé. Nos positions passées qu'avaient fait naître la escala s'est convertie en un désir de synthèse. Un monde a disparu. Tout ce qui reste est un sanctuaire caché au royaume de l'esprit. Nous, les hommes de ma génération, nous en détenons la clé. Nous ne vivons pas dans un vide. Nous avons conscience d'être impliqués dans une histoire qui transcende les intérêts et la gloire des dynasties et des empires. Nous avons été appelés et nous ne pouvons l'oublier à déroulé le cours de l'histoire éternelle. Il se sent, ça c'est écrit au départ, je dirais, en yiddish après la guerre, il se sent en mission de prendre le flambeau de ce judaïsme qui croit avoir disparu et de le transmettre si vous voulez, mais d'une manière constructive, de manière à ce que les gens puissent le comprendre et puissent accéder à ce qu'il appelle à ces secrets ou à ces trésors du passé. Et voilà ce qu'il va faire, c'est pour ça qu'il va enseigner au Jewish Theological Seminary alors qu'il aurait pu enseigner au séminaire orthodoxe de New York. Mais il sentait qu'il fallait élargir, qu'il avait une mission pour porter la parole en quelque sorte à un nombre plus long de juifs dont il sentait qu'il y avait un risque de disparition, d'assimilation. Et c'est la même démarche qui a entraîné Shaul Lieberman, Shaul Lieberman qui est également peut-être un des plus grands écrivains sur le Talmud du XXe siècle, qui était aussi un orthodoxe qui pouvait enseigner dans l'école, le séminaire orthodoxe américain qui a enseigné Jewish Theological Seminary. Voilà, donc c'est la même démarche. Alors, cette démarche, il la retrouve, si vous voulez, dans les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes n'étaient pas non plus des rochers yeshivas qui faisaient du pile-poule sur les cacahuètes salées. C'était des gens qui étaient engagés dans la société, qui rappelaient aux gens les fondamentaux, l'éthiques, avant ce qu'il écrit dans les prophètes. Les prophètes, c'est son modèle en quelque sorte. Les prophètes n'ont jamais enseigné que Dieu est l'histoire de Fonca ou que tout ce qui se passe en bas reflète la volonté de Dieu en haut. Leur vision est celle de l'homme défiant Dieu et de Dieu cherchant l'homme pour se réconcilier avec lui. L'histoire ou le lieu où Dieu est défié, où la justice subit des défaites. Le dessein de Dieu n'est ni clairement apparent ni tradusible en catégorie rationnelle d'ordre de dessein. Il n'y a que des moments où elle se révèle. La puissance de Dieu dans l'histoire ne dure pas comme un processus. Cela se produit lors d'événements extraordinaires. Il y a une implication et une préoccupation divine, une implication de ce qui est fait pour ce qui est. Même là où sa puissance est absente, sa préoccupation est présente. Il y a eu un moment où Dieu a regardé l'univers par lui et a dit c'est bon. Mais il n'y a pas de moment où Dieu aurait pu regarder l'histoire faite par l'homme et dire c'est bien. Alors, je continue sur les prophètes. Tout ça, c'est des traductions que j'ai faites, évidemment. Je m'excuserai s'ils ne sont pas... Je ne sais pas, j'ai fait de mon mieux où vous allez voir. Donc, pour les prophètes, la demeure de l'homme est dans l'histoire et leur préoccupation centrale est ce qui passe dans l'histoire. La nature et l'histoire sont toutes deux soumises à la domination de Dieu. Tout comme la parole est le récipient de sa révélation, l'histoire est le récipient de son action et le matériau de l'accomplissement de l'homme. Le prophète peut être considéré comme le premier homme universel de l'histoire. Il se soucie et s'adresse à tous les hommes. Ce n'est pas un empereur mais un prophète qui est le premier à conçu l'unité de tous les hommes. Isaïe programme le dessein de Dieu pour toute la terre. La prophétie a cessé, les prophètes existent pour toujours. Je l'ai traduit endure par pour toujours, existent pour toujours et ne peuvent être ignorés qu'au risque de notre propre désespoir. Vous voyez donc Heschel est un témoin prophétique. Je reviendrai sur ce thème-là. Vous voyez ici l'image connue d'Abraham Heschel avec Martin Luther King dans une marche. Il a participé à plusieurs marches avec Martin Luther King. Ils ont développé une grande amitié avec Martin Luther King. Malheureusement, il avait invité Martin Luther King à passer le Shabbat chez lui. C'est la veille du Shabbat qu'il a été assassiné un ou deux jours avant. Mais il y a la fille, la femme de Martin Luther King qui a beaucoup parlé d'Abraham Heschel. Et il a eu de l'influence sur Heschel. Heschel a eu de l'influence sur King parce que si vous regardez les textes de Martin Luther King, il ne va pas parler de Jésus, il va parler de Moïse. Moïse, le libérateur des Juifs de l'esclavage. Il n'y a pas de référence, pas beaucoup de référence à Jésus. Et on dit qu'Heschel a eu une grande influence sur Martin Luther King de ce point de vue-là. Alors, cette histoire politique, elle est très, très connue aux États-Unis. C'est peut-être le côté le plus commenté aux États-Unis sur Heschel. Il y a un livre entier d'Edouard Kaplan, Spiritual Radical, qui raconte toute cette histoire, toute l'histoire politique. Il y a une série que je n'ai pas vue qui a commencé en mars 2021 aux États-Unis sur ce qui s'appelle Spiritual Audacity, l'audacité spirituelle, l'histoire d'Abraham Heschel. d'où vient le terme Spiritual Audacity ? C'est au moment des marches pour la libération du mouvement des droits civiques. Heschel est invité à la Maison Blanche par le président Kennedy et il envoie un télégramme au président en lui disant que c'est le moment de faire preuve d'audacité spirituelle, Spiritual Audacity. Donc, c'est un texte qu'il écrit directement au président des États-Unis. Alors, voilà comment il explique, si vous voulez, son changement dans les années 60. Je vous rappelle qu'il écrit ses livres de théologie dont je vais en parler peut-être si j'ai le temps mais j'ai toute une séance là-dessus si ça intéresse des gens. Ce livre de pensée juive, on dirait, pas théologie de pensée juive, So God in search of man, Dieu et la recherche de l'homme, l'homme n'est pas seul qui sont des livres je dirais très très importants mais difficiles qu'on ne peut pas aborder tout de suite. Alors, il écrit ça dans un texte pour expliquer son passage à l'activisme en quelque sorte. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu avec la conviction que mon destin est de servir dans le domaine de la vie privée. Je me préoccupais des problèmes ultimes et de tenter de les clarifier en pensée et en parole. La solitude était à la fois un fardeau et une bénédiction et surtout indispensables pour prévenir à une sorte de tranquillité dans laquelle les perplexités pouvaient être affrontées sans crainte. Trois événements ont changé mon attitude. L'une était les innombrables attaques contre ma vie intérieure me privant de la capacité de maintenir l'immobilité intérieure. Le deuxième événement était la découverte que l'indifférence au mal est pire que le mal lui-même. Même la grande valeur de la réflexion dans la culture de la vérité intérieure ne peut justifier de rester calme face à des cruautés qui font paraître grotesques l'espoir de l'efficacité des efforts intellectuels purs. L'isolationnisme est souvent un prétexte inconscient à l'insouciance, que ce soit parmi les hommes d'État ou parmi les savants. Les hommes les plus méchants doivent être considérés comme des grands enseignants car ils donnent souvent précisément un exemple de ce qui est absolument mauvais. La question de Cain, suis-je le gardien de mon frère ? Et sa réponse négative, implicite, doit être considérée parmi les grandes maximes maléfiques fondamentales. Donc l'indifférence au mal est pire que le mal lui-même. Et ça, il le pense, donc il pense qu'en tant que penseur juif, il se doit d'intervenir. Alors là, j'ai l'engagement, donc j'ai pris cette phrase, « There are calls for moral grandeur and spiritual audacity. » Leur appel pour la grandeur morale et l'audacité spirituelle. Je voulais vous dire s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que j'ai beaucoup de matériel à couvrir. Donc, voilà donc Echelle avec le mouvement des droits civiques, sa fille Susanna, Martin Luther King, il a le même photo qu'avant. Alors voilà, il écrit à ce moment-là dans la presse juive, il écrit des articles pour défendre ça, ce n'est pas gagné. Beaucoup de dirigeants de la communauté juive se sentent un peu distants. Il écrit un commentaire. « Moïse écrit « A conduit Israël hors de la mer Rouge et ils sont allés trois jours dans le désert et n'ont pas trouvé d'eau parce qu'ils sont arrivés à Marat. Ils ne pouvaient pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. Ils murmurèrent contre Moïse disant « Que boirons-nous ? » Cet épisode semble choquant. Quelle déception ! Seulement trois jours plus tôt, ils avaient atteint le plus haut sommet de l'exaltation prophétique et spirituelle et maintenant ils se plaignent d'un tel ton prosaïque et non spirituel. Voilà ce qu'il dit. « Les Noirs américains se comportent comme les enfants d'Israël. Ce n'est comme 1963 qu'ils ont connu le miracle d'avoir renversé le cours de l'histoire. » Encore une fois, l'histoire et la comparaison avec la sortie d'Égypte et Marat. « La joie de trouver des millions d'Américains impliqués dans la lutte des droits civiques, l'exaltation de la fraternité, la marche vers Washington. Aujourd'hui, à peine quelques mois plus tard, ils ont l'audace de murmurer « Que boirons-nous ? » « Nous voulons une éducation adéquate, un logement décent, un emploi convenable, comme cet ordinateur. » « Comme peu poétique, comme c'est ennuyeux. » J'avoue qu'en fait, l'idée de travailler sur Echelle m'est venue lorsque j'ai vu tous ces mouvements racialistes aux États-Unis, avec la mort de George Floyd, également les mouvements racialistes en France qui sont également inquiétants. Les indigènes et autres. Donc, j'ai tout de suite pensé à Echelle et je me suis mis à relire que j'avais lu des choses. Et plus je lisais, plus je trouvais ça passionnant et finalement méritant d'être un peu plus connu. Donc, voilà. Alors, voilà ce qu'il écrit à ce moment-là encore. Je continue. En cette heure de pénurie spirituelle dominée comme nous par des puissances et des vulgarités pompeuses, nous devons espérer et prier pour que les précieuses qualités spirituelles du peuple noir, sa profonde foi religieuse, son amour de la Bible, son pouvoir de prier, son engagement à la non-violence peut continuer à vivre. L'intégration ne doit pas signifier la liquidation des trésors de l'âme. que les Blancs cependant réalisent que la force de la non-violence ne peut pas résister à l'épreuve d'une longue amère humiliation. À moins que les Nègres, les Nègres, c'était les mots que les Negros, j'aurais dû mettre les Noirs, parce que c'est plus très politiquement correct de parler de Nègres, il avait écrit Negros, ne réalisent que leur lutte est une lutte pour tous, pour tous les Américains, à moins qu'ils ne soient rejoints dans cette lutte par les Blancs, les gains spirituels de 1963 pourraient être perdus. Pas besoin de commenter beaucoup quand on voit ce qui se passe. Encore une fois, un texte prophétique qui mérite bien son terme, je ne dirais pas que tout n'est pas noir, c'est un jeu de mots, tout n'est pas négatif, mais quand même, il y a quand même beaucoup de problèmes encore, malgré tous les droits civiques et voilà, c'est ce qu'il dit, s'il n'y a pas que, si les Noirs américains ne réalisent pas que leur lutte est une lutte pour tous les Américains, à moins qu'ils ne soient rejoints dans cette lutte par les Blancs, les gains spirituels de 1963 pourraient être perdus. Alors, je continue, l'homme blanc, l'homme d'église, les libéraux doivent comprendre ceci, vous pousser un homme dans un coin, il se comporte désespérément. Ensuite, vous vous demandez pourquoi se comportait-il désespérément. La religion devient une moquerie si nous restons insensibles à l'ironie d'envoyer des satellites dans le ciel et de ne pas trouver d'emploi pour nos concitoyens. Une exposition universelle très médiatisée et de fonds insuffisants pour l'extermination de la vermine dans les bidons. Alors là, c'est une nombreuse image qu'on trouve si vous cherchez sur Google. Il a écrit ce texte lorsqu'il a marché à Selma, la lutte pour les éliminations avec Martin Luther King. Il a écrit un très beau texte. Quand je marchais avec Martin Luther King à Selma, j'avais l'impression que mes pieds étaient en train de prier, que mes jambes étaient en train donc il a aussi des choses sur la guerre du Vietnam. J'en passe. Là, je vais... Donc, ces idées de échelle, je trouvais un texte de juin 2020 montrait comment elles sont encore présentes dans le monde américain. Ici, lorsqu'il y a eu tous ces mouvements après la mort de George Floyd, tous ces mouvements, on a ressorti des citations de échelle. Voilà, c'est un Jewish clergy, ça veut dire des rabbins de toute dénomination qui ont écrit une lettre pour soutenir le droit de protester pour l'égalité raciale. Alors, voilà ce qu'ils écrivent dans cette lettre. Comme l'écrit le rabbin Abraham Joshua Heschel, marcher, c'est prier avec nos pieds. Tout au long de l'histoire américaine, le droit de manifester pacifiquement était la marque de la liberté d'expression. Au cours de la semaine dernière, des membres du clergé, bon, j'ai traduit ça, c'est une traduction, des rabbinats de toutes les confessions se sont joints et ont soutenu les manifestations qui ont lieu dans les villes du pays, stimulées par la mort de George Floyd aux mains de la police. Comme trop d'autres, M. Floyd a été victime de la longue histoire de brutalité de la nation contre les personnes de couleur et en particulier les hommes noirs. Les protestations sont une juste réponse à la colère, à la frustration et à la douleur trop familière. Je défend l'endroit de manifester pacifiquement. J'appelle l'effort de l'ordre et les élus de notre pays à ne pas interférer avec cette expression fondamentale du premier amendement. Ça, c'est le texte en anglais. Je vais passer. C'est Cornel West qui est un philosophe qui est professeur maintenant au Union Theological Ceremony qui est un personnage un peu, disons, en couleur mais qui est important, qui aime beaucoup d'écoute dans le monde universitaire américain, surtout chez les Noirs. Mon fils a suivi ses cours à Princeton en philosophie et donc c'est quand même quelqu'un d'assez important. Il représente un courant important. Il n'est pas très critique sur Israël mais il encense Echel comme ce n'est pas possible. Il dit, voilà, c'était un des rabbins les plus influents, peut-être le plus influent du XXe siècle, pour lui en tout cas. Echel a écrit un des livres les plus importants sur le Shabbat, les prophètes et la recherche de l'humanité pour Dieu. Il a écrit dans la tradition juive et beaucoup de son œuvre a transcendé cette tradition. Il souligne aussi qu'à l'époque de la grande tension entre les judéo-chrétiennes, il a établi des relations de longue durée avec Reinhold Nibourg, un des plus grands théologiens du XXe siècle, Martin Luther King, etc. Et alors là, j'ai pris une conférence, mais je n'aurai pas le temps de la développer, qu'a fait Cornel West sur les piliers de la piété, selon Abraham Echel. Quels sont les trois piliers de la piété ? Le souvenir, la révérence pour la tradition et la résistance. Évidemment, il va utiliser ça pour justifier une espèce d'appel spirituel pour les Noirs américains. On parle de 2020, donc c'est tout à fait récent. Maintenant, on va passer à un autre sujet, le quatrième point, la critique du judaïsme américain. Là, Echel, je le disais, c'était quelqu'un qui était un peu entre deux, plusieurs chaises, qui était d'enseigner au Jewish Theological Seminary et qui était quand même même critique de cette tendance et du judaïsme américain en général qu'il voyait en train de s'assimiler. Il ne pensait pas que le repli sur soi dans la forteresse était une solution. Alors, il va développer ça. Ici, vous voyez une image un peu critique d'un moine dans une espèce de McDonald's avec des cuisinières avec des couronnes de rois, etc. Et puis, en dessous, on voit des gens qui sont avec un maître avec un bâton et des esclaves. Vous voyez ? Voilà, donc, c'est un peintre sud-américain. Je l'ai mis ça parce que je trouvais que c'était amusant. Donc, alors, voilà ce qu'il dit. Je vis depuis 13 ans aux États-Unis et je n'ai pas découvert l'Amérique. Je n'ai pas découvert l'Amérique, mais j'ai trouvé quelque chose dans l'Amérique à savoir qu'il est possible d'être un rabbin sans croire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La prière est un phénomène très extrêmement gênant. De nombreuses tentatives ont été faites pour la définir et l'expliquer. Donc, il va écrire sur la prière et je n'aurai pas le temps aujourd'hui parce que je fais un espèce de survol de développer ces textes qui sont vraiment très beaux, très beaux, encore une fois. Alors, il va critiquer ce qu'il voit et ce qu'il voit, c'est ça. Un air de complaisance tranquille prévaut dans nos synagogues. Que peut sortir d'une telle atmosphère ? Les offices sont primitifs, la voie est sèche, la synagogue est propre et bien rangée et l'âme de la prière est à l'agonie. Vous savez que personne ne criera, personne ne pleurera, les mots seront mornés. Notre responsabilité est grande. Il écrit ça au rabbin américain, au rabbin en fait. Il fait cette conférence devant les rabbins à ma sortie, donc conservative. Notre responsabilité est grande. Nous exigeons que les gens viennent à la synagogue au lieu de jouer au golf, de gagner de l'argent ou de faire un pique-nique. Pourquoi ? Nous ne les trompons-nous pas ? Les gens prennent leur temps précieux pour assister aux offices. Certains arrivent même avec de profondes attentes. Qu'obtiennent-ils ? Qu'où reçoivent-ils ? Parfois, le rabbin s'assoit même sur sa chaise se demandant pourquoi tous ces gens se sont-ils rassemblés. Spirituellement impuissants, le rabbin est assis sur sa chaise et assiste. Je ne peux pas dire que ça faisait plaisir aux gens qui l'ont lieu. Voilà quelles sont les approches qu'il va définir. Toujours dans un article qui se trouve dans le recueil « Moral Grounder » pour l'étude de la city. Quatre approches qui sont en échelle ont miné la tradition authentique. L'agnosticisme, ce qu'il appelle l'agnosticisme, à distinguer l'agnostic qui est ne pas croire en Dieu, mais la prière, la prière, il faut convertir, les gens n'arrivent pas à prier, donc il faut convertir la maison de prière en centre communautaire. Deuxièmement, l'identification. La prière comme un acte social. Dieu comme symbole d'action sociale. Troisièmement, le solipsisme religieux, le moins individuel du fidèle, constitue toute la sphère de la prière. Et enfin, le comportementalisme, lié au biorisme religieux, le respect de la tradition et le respect de la lettre comme valeur centrale. Alors, il va développer ça. Alors, je vais simplement l'expliquer. Alors, il y a des phrases qui frappent. La synagogue moderne souffre en gros rhum. La doctrine de l'agnosticisme prétend que la prière est enracinée dans la superstition. C'est l'une des plus grandes erreurs de l'humanité. Un effort désespéré de créatures déconcertées pour se réconcilier avec le mystère environnant. Ainsi, la prière serait une fraude. Nous devons nuire à l'homme qui adore insensé. Pourquoi implorez-vous en vain avec des prières enfantines des choses qu'aucun jour n'a jamais apportées, n'apportera ou ne pourra apporter ? Puisqu'il s'agit d'une fraude dangereuse, la synagogue doit être transaboli. Un grand nombre de personnes ont en effet éliminé la prière de leur vie. Ils ont mis fin à cette illusion. Donc ça, c'est une critique qui s'applique plutôt au judaïsme libéral, évidemment. C'est vrai. L'identification, une autre définition se perpétue. Et ça, encore une fois, je dirais que c'est surtout pour le judaïsme américain. Une définition se perpétue dans le pays et dans tous les serments. Les bulletins, les synagogues, les livres de prière, c'est l'identification du fidèle avec le peuple d'Israël ou l'occasion de se plonger dans la réalité vivante de notre peuple. Elle est construite sur une théologie qui considère Dieu comme un symbole de l'action sociale, comme une quintessence des idiots du groupe, comme l'esprit de la communauté bien-aimée, comme l'esprit d'un peuple et dans la mesure où existe un monde d'humanité, l'esprit du monde, comme la bonne volonté créatrice qui rend possible la coopération dans notre effort moral. Un ordre d'identification au peuple est phénoménologiquement parlant la définition d'un acte politique. Mais enfin, une politique est-il la même chose que le culte ? De plus, l'action d'identification au peuple juif est-il nécessairement un acte de service à Dieu ? Qui est notre modèle ? Élie, qui s'est dissocié des condamnations de son peuple ou les prophètes du Baal qui ont dirigé et identifié leur peuple ? Les prophètes d'Israël n'étaient pas désirés d'être d'accord avec les sentiments populaires. Je dirais que c'est valable un peu partout. Ce n'est pas uniquement valable aux États-Unis, bien sûr. Bien sûr, évidemment, le comportementalisme religieux, ce qu'il appelle le comportementalisme bien du riz religieux. Le comportementalisme religieux reflète généralement une théologie largement répandue dans laquelle l'article suprême de la foi est le respect pour la tradition. Les gens sont exhortés à observer les rituels ou à assister aux offices par différence pour ce que nous est transmis par nos ancêtres. La théologie du respect plaide pour le maintien des coutumes et des acquisitions héritées et transmise et se caractérise par un esprit de conformité, une modération excessive et un manque de respect et de la spontanéité. Le point de vue des comportementalistes religieux se rapproche du point de vue incarné dans le dicton de Sénèque Observez les coutumes religieuses parce qu'elles sont commandées par la loi non parce qu'elles sont dériserées des dieux. Ça c'est un grand problème philosophique parce que ça se trouve aussi dans Platon dans le tifron de Platon c'est en fait Sénèque reprend Platon. Est-ce qu'on doit observer les coutumes parce qu'elles sont commandées par la loi ou parce qu'elles sont désirées par les dieux ? Donc il montre une grande culture en dehors de la culture juive. Alors je ne vais pas rentrer là-dessus. Il va défendre le point de vue qu'il faut trouver un équilibre à l'Akha et à Gada qu'il faut observer à l'Akha mais qu'il faut aller au-delà de la Al-Akha. Et voilà. Voilà donc son point de vue c'est évidemment pour nous c'est assez évident. il écrit je ne suis pas un lachiste c'était vrai mon domaine de compétence est la Agada et souvenez-vous qu'il peut y avoir de Agada sans Al-Akha il peut y avoir de sainteté juive sans loi juive bien comprise dans son essence. Notre tâche consiste à permettre l'adéquation entre la cibia occidentale et judaïsme. Alors voilà c'est écrit le point de vue orthodoxe j'ai cherché dans les revues il y a une revue la grande revue du judaïsme orthodoxe l'orthodoxe classique classique et moderne à différence de l'orthodoxie haridi ça s'appelle Tradition Tradition c'est la grande revue et le monde disons classique orthodoxe est bien échelle mais avec des réserves j'ai trouvé cet article j'ai donné les références à ceux qui s'intéressent voilà ce qu'il écrit alors je ne l'ai pas traduit je le traduis je n'ai pas eu le temps de tout traduire la critique de l'échelle de la vacuité spirituelle est puissante et pénétrante la religion institutionnelle de toutes les tendances très souvent standardise les 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 à d'être acceptable cette indépendance de échelle a été ressentie par les orthodoxes américains modernes ont été appréciés en quelque sorte par les par les américains orthodoxes modernes qui tout en respectant l'observance basique de échelle de la tradition et ces idées créatives a quand même compris que échelle en l'ancien racide n'était pas l'un d'entre eux voilà donc la réserve de cet auteur dans cette revue orthodoxe alors il y a dans cette même revue j'ai copié je n'aurai pas le temps d'en parler mais il va comparer échelle l'orthodoxie de échelle avec celle de Raph Soloveitchik et voilà donc s'il y a une question là-dessus je pourrais revenir là-dessus il faut passer à la suite l'homme du dialogue vidéo chrétien alors je ne sais pas j'ai parlé une heure Janine est-ce que je dois m'arrêter parce que j'ai encore deux thèmes je peux le prêter une autre fois si vous le souhaitez en tout cas le thème suivant c'est le ce dialogue avec le monde chrétien le rôle important qu'il a joué dans Vatican II pour la rédaction des textes sur les juifs ça c'est un rôle extrêmement important il a joué à mon rôle essentiel et aussi à tout tout ce qui est vraiment purement philosophique théologique le rapport au chassidisme tout ça que je ne pourrais pas traiter si voilà je préfère m'arrêter ici et je vous laisse le soin de poser des questions et aussi si vous souhaitez que je parle de ces choses là je peux en parler maintenant ou si vous souhaitez que je parle une autre fois je peux en parler une autre fois je pense que Pierre c'était très riche voilà je ne t'entends pas vous m'entendez ? Marc je ne t'entends pas je ne sais pas quoi faire moi je m'entends oui mais Marc on entend très bien Pierre et Marc oui donc je suggère qu'on s'arrête là et qu'on passe aux questions il y avait beaucoup beaucoup de matière il en reste encore beaucoup ça justifie une deuxième conférence Pierre un peu plus tard dans quelques semaines mais je pense qu'on peut s'arrêter là et effectivement passer à la partie question on va couper l'écran partagé mettre fin à l'écran partagé voilà on va revenir au mode affichage galerie et voilà il y a-t-il des questions vous m'entendez ? oui oui en t'entend je ne vous entends pas Claude Trink c'est sage allo ? j'entends pas je vais poser une question Pierre tu m'entends ? Pierre tu m'entends ? Pierre ne nous entend pas je pense qu'il vaudrait mieux qu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte Pierre allo ? coupe ton micro coupe ton zoom et reviens si tu ne nous entends pas tu n'entends pas tout le monde je vais lui écrire Pierre il faudrait quitter la réunion et revenir dans la réunion dans la réunion il n'entend rien vous lui envoyez un message c'est ce que Marc est en train de faire il n'entend rien non mais Marc est en train de lui écrire c'est le seul moyen il ne lit pas ses messages attends je l'appelle si tu veux sinon je peux le déconnecter de force mais il ne pourra pas revenir attends je l'appelle une seconde allo Janine oui oui Pierre il faudrait quitter la réunion et revenir d'accord vous n'entendez pas les questions qu'on vous pose d'accord je n'entends pas vous quittez la réunion et vous revenez d'accord allo oui c'est bon Pierre il m'entend j'entends toujours pas Pierre j'entends toujours pas on t'entend bien pourtant Pierre est-ce que en bas allo je n'entends pas vous n'avez pas coupé votre micro ah non il n'entend pas non on l'entend bien là il a coupé vous entendez la question sinon allo allo oui oui j'entends ça marche toujours pas vous n'avez pas coupé on vous entend parler mais vous vous ne nous entendez pas oui je ne vous entends pas oui Claude bon je vous propose peut-être de vous t'entends Pierre vous t'entends Pierre attends je vais voir si je peux faire plus fort vous transmettrez les questions à Pierre voilà c'est bon c'est bon ça y est il entend là il faut remercier Pierre pour cet énorme travail de nous faire connaître tous les textes de les avoir traduits et d'avoir fait aussi vivre la personnalité de Abraham Echel et son parcours assez unique et j'ai compris j'ai retenu l'action critique sur le judaïsme américain l'action sociale vis-à-vis des minorités noires mais il y a deux aujourd'hui naturellement les critères aujourd'hui ceux qu'elles analysent ne sont pas ceux qui existaient il y a peut-être 60 ans mais enfin il y a deux critères aujourd'hui ce qu'on regarde c'est qu'est-ce qui est fait comme proposition pour l'éducation et l'enseignement du judaïsme quelle forme d'enseignement et deuxièmement quelle attitude vis-à-vis de l'état d'Israël et le point de vue de l'approche sioniste alors peut-être Pierre soit aujourd'hui soit à la prochaine fois car je pense que c'est intéressant de prolonger peut-être tu peux nous éclairer sur ces deux points alors sur le premier point en fait il a il a une oeuvre je dirais philosophique très importante que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de discuter et en fait c'est dans cette oeuvre philosophique pensée juive on dirait il a essayé de distiller vraiment des concepts qui viennent du chassidisme sans le dire toujours avec des notes de bas de page très discrètes il a pas été à l'aïssa comme dans la confiture sur la prière sur la iratchamayim sur l'éveil à la foi etc et oui et mouna etc la colère de Dieu enfin il y a toute une théologie qu'il a développée et qui a eu de l'influence qui a de l'influence dans les écoles si vous voulez dans les peut-être un niveau peut-être plus avancé dans les écoles alors à ma connaissance je ne sais pas s'il a écrit il a sans doute écrit des choses mais je ne me suis pas je ne me suis pas concentré sur l'aspect purement pédagogique dans les dans les premières classes mais lui pour lui ce qui était important c'est de bien lire les prophètes il a dit il faut étudier l'agmara mais il n'y a pas que ça pour lui le message prophétique c'est central il a écrit un livre en hébreu Torah Minashamayim en deux volumes de 700 pages sur le Talmud c'est un livre qui est posthume donc il connaissait il a une interprétation il a mais lui il se sentait un rôle de de passeur tant au niveau du message prophétique et aussi du message racidique pour le message prophétique il y avait Boubert et il y avait en France il y avait André Neher oui mais André Neher j'ai un texte que je n'ai pas pu montrer ici mais André Neher a été influencé par Echelle parce que j'ai regardé les sens du prophétisme j'ai le texte ici quelque part j'ai trouvé je l'ai copié ici voilà je vais le mettre je vais appeler le partager l'écran c'est toujours là voilà ou bien Martin Boubert il a été donc je disais il a été l'élève de Boubert et Boubert l'avait nommé comme il n'a pas été l'élève il a été son jury de thèse était Boubert et Boubert l'a nommé en 1937 à la tête de l'Institut d'études juives de Francfort d'accord c'est l'équivalent de Boubert alors voilà ce que dit André Neher alors dans les sens du prophétisme parce que j'ai connu Neher il y a très longtemps évidemment et j'ai toujours été frappé quand j'ai découvert Echelle de retrouver chez Neher des thèmes écheliens d'accord et il avait lu en fait Echelle les prophètes en allemand parce que quand il écrit son livre en 51 52 Neher le texte anglais n'existait pas il n'y avait que la thèse en allemand et Neher n'oubliez pas que Neher était un agrégé d'allemand oui donc voilà ce qu'il écrit alors il parle des prophètes et il dit tout cela était vivement mis à lumière par Abraham Yoshoa Echelle son explication de la prophétie biblique repose sur l'analyse du pathos de Dieu qu'il considère comme la cardiorie fondamentale de la théologie prophétique voilà un thème donc que je voudrais un peu développer si j'ai le temps une autre fois dans l'expérience prophétique Dieu n'est pas objet il est sujet saisir Dieu c'est être saisi par lui voir Dieu c'est être vu le pathos divin est l'attention que Dieu accorde au monde l'intérêt qu'il lui porte ce qui est primitif dans le pathos c'est le mouvement envers l'homme ce que Echelle appelle l'anthropo l'anthropotropisme l'anthropotropisme le prophète participe à ce mouvement il connait le pathos actuel de Dieu il est en sympathie avec Dieu la religion prophétique est une religion de la sympathie Echelle montre les incidences de cette notion de la politique l'éthique la théologie mais surtout la psychologie des prophètes publics donc voilà ici vous voyez Echelle enfin André Nair directement cite enfin cite Echelle comme quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui merci merci Claude deuxième point parce que tout de même 63 l'état d'Israël existe déjà depuis 15 ans il a écrit d'abord il a écrit ce livre sur Israël qu'il a écrit à la demande des gens en 67 après la guerre des six jours pour justifier Israël écho de l'éternité pour justifier la 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 demande des juifs d'avoir d'avoir une place sur la terre d'Israël que ça ne venait pas comme ça par hasard que les juifs avaient un droit d'être en Israël il développe ça en 67 il avait des liens profonds avec Israël mais il sentait que son devoir ou sa mission était de sauver en quelque sorte le judaïsme américain et il était en fait très proche de Shalman Shazar le président Shazar qui était un copain ils avaient étudié ensemble à Varsovie et il est allé plusieurs fois en Israël invité directement chez Shazar et en 72 quelques mois avant sa mort et là j'ai le texte aussi si tu veux je peux te communiquer le texte il a fait un grand discours en arrivant en Israël quelques mois parce qu'il est mort rapidement à 65 ans il est mort d'une crise cardiaque il a fait un grand discours dans lequel il donne le rôle il définit ce qui doit être le rôle de la religion du judaïsme dans l'État d'Israël il est pour que le judaïsme ait une place en Israël qui a un rôle de témoin il faut encore une fois référence au prophète voilà il s'inscrit dans cette tradition là mais il était donc sioniste pour Israël mais il considérait que son rôle c'était aux États-Unis voilà et je regarderais très intéressé par le texte parce que la place de la religion dans l'Israël aujourd'hui c'est une question qui se pose très intéressant avec une actualité encore plus grande dans la formation du nouveau gouvernement c'est un texte très intéressant extrêmement intéressant merci Pierre bravo pour ce travail très important d'autres questions oui bonsoir merci pour votre intervention j'aurais voulu voir quelques précisions sur le rapport entre histoire et Dieu pour Abraham-Michel histoire et Dieu oui parce qu'à un moment vous l'avez mentionné c'est-à-dire c'est toujours lié à cette idée de la prophétie les prophètes c'était des gens qui étaient inscrits dans l'histoire et il y a un rapport le prophète est un intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël il parle Dieu lui parle mais c'est pas le prophète n'est pas perçu chez lui comme quelqu'un qui reçoit un message et qui doit transmettre directement c'est-à-dire que en quelque sorte Dieu observe l'histoire c'est sa théologie on va rentrer un peu dans la théologie Dieu est là il garde il est en quelque sorte le gardien et il appelle Dieu en quête de l'homme et Dieu appelle le prophète et le prophète en quelque sorte transmet une sorte de courroie de transmission dans 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 ce qui se passe par exemple le prophète Amos dans son livre sur les prophètes il va parler du prophète Amos le prophète Amos va dénoncer l'injustice sociale va dénoncer la différence par rapport à l'injustice et donc en quelque sorte Dieu va intervenir à travers le prophète et voilà c'est assez beau c'est assez poétique et c'est évidemment ça s'inscrit contre toute la théologie classique parce qu'on peut parler de théologie même si on réserve ça pour le monde chrétien en fait quand on parle de Dieu on parle de Logos de Theos Logos de Dieu donc c'est ça que ça veut dire qu'est-ce que c'est que Dieu et donc Dieu le Dieu des philosophes le Dieu de Maïmonide c'est un Dieu abstrait un Dieu qui est éternel etc. et là et là on retourne à une théologie qui est en fait une théologie théochastique Dieu qui est inspiré par la philosophie de Harry Dieu se retire du monde il laisse une place à la liberté de l'homme l'homme a une liberté et Dieu est là pour solliciter solliciter son attention pour qu'il s'amende il y a toute une théorie évidemment pourquoi avec la Shoah qu'est-ce qui se passe pourquoi Dieu si est compatissant pourquoi il n'intervient pas alors il y a une espèce de théologie on ne peut pas dire autrement de retrait Dieu se retire parce que les hommes les hommes ont commis des choses tellement tellement horribles qu'il ne peut pas il ne peut pas mais en même temps c'est pas toute la faute n'est pas celle des juifs et c'est pas non plus la faute de la raison contrairement à ce qu'on entend c'est en fait il met en accusation directement les pensées irrationnelles qu'on retrouve dans dans le nazisme le pré-nazisme à partir de Nietzsche c'est ça qui va qui va surtout critiquer on n'entend jamais chez lui une critique de la raison comme on l'entend quelques fois pas du tout au contraire donc voilà en deux mots brossés très simplement tout ce que je peux dire ici c'est c'est de la simplification à extrême mais on pourra en parler un peu plus une autre fois alors je cherche je cherche votre question bien écoutez je pense qu'on va s'arrêter là merci à tous merci un grand merci à Pierre et Pierre nous attendons la suite avec impatience parce qu'il y a effectivement eu un survol aujourd'hui extrêmement large mais peut-être la prochaine fois faire un focus comme tu l'as évoqué sur la théologie la pensée de manière peut-être plus systématique on a maintenant une bonne vue sur sa biographie ses centres d'intérêt peut-être recentrer un petit peu l'analyse sur des thèmes comme la philosophie la pensée de l'échelle et ce que ça nous apporte aujourd'hui volontiers je ferai ça volontiers merci Pierre merci 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 merci